Le showcase de Nintendo vient de clôturer les conférences éditeurs pour cette E3 2018. Mais que faut-il retenir des annonces faites par la marque japonaise ? Voici le récap en bref. Comme chaque année en fait, et comme ça l'a été pour celle de Square Enix, Nintendo a fait le choix d'une vidéo enregistrée. Et c'est pourquoi cette conférence n'a pas été très longue, elle aura duré moins d'une heure. Bref, elle a commencé par un trailer d'un nouveau jeu, Daemon X Machina. Ce premier visuel n'est pas transcendant et s'adresse sûrement à un public principalement japonais. Pour autant, il reste intéressant de le surveiller au cas où il se révélerait intéressant. En tout cas, le jeu sera disponible courant 2019. Par la suite, le jeu Xenoblade Chronicle 2 s'offre un DLC entièrement solo du nom de Tornad et qui sera disponible en septembre. Cet ajout devrait surtout permettre d'approfondir l'univers déjà présent dans le jeu de base. Du côté de Pokémon, pas de grosses révélations, mais quand même plus de détails sur cette Pokéball Plus jouable avec Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. On apprend que cette Pokéball sera vendue en bonus avec un Mew exclusive dans le jeu. Ça c'est plutôt cool et ça sort le 16 novembre prochain. Sinon vous trouviez que la Nintendo Switch manquait de jeux à plusieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bon déjà vu la quantité de jeux à plusieurs déjà dispo, je trouverais ça surprenant. Mais le meilleur de tous, Super Mario Party va enfin faire son arrivée sur Switch. Le trailer de ce dernier est étonnamment très court, pourtant sa sortie est prévue pour le 5 octobre 2018. Annoncé depuis plus d'un an, le jeu très attendu Fire Emblem a enfin dévoilé un peu plus de gameplay. Un gameplay clairement pas révolutionnaire mais qui devrait satisfaire les fans. Petite surprise du côté de Fortnite qui oui, vous avez bien entendu, le Battle Royale Fortnite arrive très bientôt sur Switch. Il est déjà disponible en fait dès maintenant et toujours gratuitement et permettra ainsi au jeu d'être présent sur presque toutes les plateformes existantes. Nintendo a ensuite présenté divers petits jeux indés, notamment Overcooked 2, Killer Queen Black, Hollow Knight et pour finir Octopath Traveler. Et pour finir, l'entreprise nippone a levé le voile sur le très attendu Super Smash Bros, du nom cette fois de Ultimate. Leur présentation est ultra détaillée, voire même trop. Pendant plus d'un quart d'heure, ils ont présenté tous les personnages présents, mais aussi les divers maps sans oublier les divers coups qui leur sera possible d'effectuer. Bref, on sait à peu près tout de ce jeu qui sortira au final le 8 décembre prochain, ce qui est dans quand même pas mal de temps. Voilà, c'est à peu près tout pour cette conférence Nintendo qui est au final dans la lignée des autres studios de cette E3. Des annonces oui, des cools évidemment, mais pas d'effets waouh ou de surprises. Et vous les geeks, quel est le jeu que vous attendez le plus de cette liste ? C'était Matteo, ciao tout le monde !